On avait donné l'exemple l'autre fois de la femme samaritaine. Remarquez une femme qui était une prostituée, mais elle gardait les dépôts. On avait donné l'exemple des Nabotes qui ne voulait pas vendre son champ de vigne à câble au prix d'argent. Aujourd'hui l'église a vendu son droit de naissance au prix d'argent. Et il donne encore au prix d'argent aussi, il prend l'argent, il donne à d'autres serviteurs qui sont là-bas, qui se sont sortis de son ministère, comme j'ai entendu un pasteur qui se glorifie. C'est moi qui lui ai fait ceci, cela. On n'a pas besoin de citer les noms des gens ici, parce que si on cite un seul nom, ils en ont nombré. Si on commence à les citer ici, ils sont tellement nombrés qu'ils l'ont fait, par-ci, par-là. Vous voyez ? Même dans des églises, des messages, ils sont là-bas. Vous voyez ? Ainsi, par-ci, par-là, parce qu'ils suivent les modèles. Et là, pourquoi ils ont fait le compromis avec la parole ? Quand vous faites le compromis avec la parole, même si vous avez reçu la parole pure, qui est ce message, vous allez faire la même chose. Vous voyez ? Parce que quelque part, il y a le compromis. Vous voyez ? Donc, si quelque part, il y a le compromis, cela va vous pousser, parce que vous allez suivre les modèles. Soit vous suivez les modèles de Dieu, ou soit vous suivez leurs modèles à eux. Vous voyez ? Alors, quand vous suivez leurs modèles à eux, vous faites que non, non. Vous voulez aider Dieu, vous dites que non, nous allons donner de l'argent pour aller gagner des âmes. L'argent ne gagne jamais. Parce que vous serez toujours derrière là-bas. Et vous donnez toujours des lignes à suivre. Et ces lignes à suivre qui feront en sorte que non, celui à qui vous avez envoyé de l'autre côté, il devait faire des choses de la manière que vous, vous voulez. Et en aucun cas, le Saint-Esprit sera avec lui. A cause de quoi ? Parce qu'il est derrière vous. Il ne peut que dire ce qui peut vous plaire. C'est ceux qui étaient avec Cédéciens, avec le groupe de prophètes qui étaient avec eux, et qui n'aimaient pas Miché parce qu'il prophétisait selon l'incidule éternel. Miché voulait toujours ramener la chose telle qu'elle est écrite. Vous voyez ? Et à chaque fois qu'il prenait les écritures et l'esprit descendait, la vision se surgit et il prononçait comme l'incidule éternel. Vous voyez ? A cause de quoi ? A cause de ce qu'il avait réci. Il avait réci quoi ? Il avait réci quelque chose d'un grand prophète qui était avant lui. Qui était qui ? Qui était Elie. Vous voyez ? Donc aujourd'hui aussi, Dieu nous a donné Elie les prophètes. Si vous avez Elie les prophètes, c'est l'esprit là qui va demeurer à vous. Et c'est à ce moment là que vous allez résister à ce qui est écrit ici. Vous voyez ? Parce que quand ce grand homme était descendu du ciel, son objectif était quoi ? Nous avons lu cela. Lisez dans l'Apocalypse, chapitre 13, vous avez lu que la Bible a dit qu'il est malheur à la terre. Vous voyez ? Quelle terre ? C'est cette terre à laquelle que nous vivons. Et quand il est descendu, remarquez, il n'était pas allé là-bas dans des bars. Il n'était pas allé là-bas dans des hôtels. Il est allé où ? Vers l'église. Qui était l'église ? Ève, la femme. Vous voyez ? C'est elle qui représentait l'église. Vous voyez ? Son mari représentait quoi ? Christ, ça est écrit là-bas. Notre saint Paul, le prophète de Dieu, l'en avait dit. Noir sur blanc, je pense que ça est là-bas. Alors, si vous remarquez, il est allé vers l'église. Quand il est allé vers l'église, qu'est-ce qu'il avait fait en allant vers l'église qui était Ève ? Vous voyez ? C'était quoi ? De tordre l'essence de l'incidie éternelle, l'essence de l'écriture. Vous voyez ? D'essayer un peu d'évoluer, de donner une évolution. Vous voyez ? Donc, d'essayer un peu de faire comme on parle aujourd'hui de la civilisation. De civiliser ce que Dieu avait dit. Or, la parole de Dieu, on ne peut pas évoluer ça, ni faire en sorte de civiliser ça, d'étudier ça. Tout cela vient du diable. Vous voyez ? La parole de Dieu est telle qu'elle est. Ça n'a jamais commencé, peu et ça grandit. Ou ça ne... Non. Ça ne cherchait pas à évoluer. Vous devez vous ajuster à la parole telle qu'elle est. Vous voyez ? Donc, c'est comme une patron, comme ceux qui font la coupe-couture. Vous connaissez donc. Cela veut dire que quand on vous prend la mesure, on compare ça avec le patron. C'est à cela que ça va faire ce que vous allez vous habiller. Donc, c'est comme ça avec la parole de Dieu. Nous nous habillons de cette gloire qui est la parole de Dieu, qui les a acquittés. Vous voyez ? Parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de cette parole-là. Vous voyez ? Et à ce moment-là, vous allez remarquer que non, c'est qu'il devait faire en sorte qu'il puisse avoir l'autorité sur l'église. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il savait que non, cette puissance qu'ils ont, c'est cette parole ici. Vous voyez ? Donc, cette parole, c'est la seule puissance et ça ne se déforme pas. Ne cherchez pas à la rendre grande. C'est déjà grande, cette parole. Ça n'a jamais petit. Ne cherchez pas à faire ça grande, ça est comme ça est cette parole de Dieu. On ne peut pas ajouter ni retrancher. Cela veut dire, c'est puissante parce que ça vient de celui qui est plus puissant. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, on ne peut pas chercher à faire quoi que ce soit. Et maintenant, remarquez ce qu'ils ont voulu faire, quoi que ce soit sur cette parole. L'ère origine, ça vient d'où ? Ça vient du diable. Le serpent ancien, quand il était descendu là-bas, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il est allé vers l'église. Qui était la femme. Vous voyez ? Pour mal interpréter la critique. Pour ajouter sur ce que Dieu avait dit. Ajouter sur ce que l'éternel, Dieu leur avait donné comme pouvoir, comme autorité, comme richesse, comme droit d'honneur, comme puissance, comme bénédiction. Vous voyez ? Comme gloire qu'ils avaient. Vous voyez ? Et maintenant, il ne s'est pas arrêté là-bas. Vous voyez ? Elle a dit que non. Elle a dit que non. Non. Dieu avait dit que non. Nous ne toucherons pas. Nous ne pouvons pas faire ceci. C'est là. Vous voyez ? Il a dit non. Il ne va rien faire. Il sait que non. Si vous touchez ça, vous allez devenir ceci. Il a commencé à enseigner ce qu'il est en train d'enseigner aujourd'hui dans les églises. Ce que les églises font aujourd'hui. Quoi ? Si vous recevez la connaissance théologique, vous devenez grand. Si vous essayez un peu d'enseigner cette parole à une façon qui essaie un peu d'évoluer les choses, d'évoluer un peu l'attendement des choses. C'est ça. C'est ce qui a tué ce monde ici. C'est ce qui a tué ce monde ici. Dieu est juste. Et sa parole est juste. Tout ce qu'il fait est correct. Tout ce qu'il fait a toujours parfait. fait. Et maintenant, à ce moment-là, ce qu'il avait fait, c'est ce qui égare l'église aujourd'hui. Il a commencé à modéler l'église, à modéler la femme. Et c'est ce qui a fait en sorte aussi, elle avait réci du diable une intelligence. Et cette intelligence qu'il avait réci, c'est ce qui a fait en sorte que cette intelligence, il a commencé à tromper son propre mari à partir de cette intelligence qu'il avait reçu du diable. Cette façon-là, cette tromperie qu'il avait réci. Parce que, qu'est-ce que le diable avait amené à la femme? Le diable avait amené à la femme la tromperie. Le mensonge. Donc, cela veut dire que la femme, c'était un être qui est facile à tromper et elle aussi peut tromper facile. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que, quand il a réussi à tromper la femme avec ses enseignements, c'est ce qu'il a fait en sorte qu'il a ouvert les yeux. Vous voyez? Donc, ils ont abandonné ainsi, dit le Seigneur. Maintenant, ils ont commencé à marcher selon cette tromperie. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il a fait en sorte que même l'homme, quand il était venu, il a écouté la femme. C'est ce que, quand l'éternel Dieu est descendu, il a commencé à condamner d'abord l'homme parce qu'il devait rester dans sa parole. Mais ils ne se sont pas restés dans sa parole. Ils ont écouté le diable. Vous voyez? Donc, c'est ce que le diable a fait aujourd'hui aussi. Et si vous remarquez, les églises aujourd'hui, par rapport à la femme d'aujourd'hui, vous allez remarquer que non, c'est la même chose. Parce que ça vient de là, du commencement. Tout est commencé là-bas. C'est là où le pire a commencé et ça évolue. Vous voyez? La seule chose dont vous ne pouvez pas parler de l'évolution. La parole de Dieu, ça se révèle, mais ça n'évolue pas. Vous voyez? Donc, la seule chose qu'on a parlé de l'évolution, c'était ça. Vous voyez? Cette intelligence artificieuse. Vous voyez? Cette sagesse séductive. C'est séductive, en fait, si je pouvais dire. Ce qui a fait en sorte qu'ils ont quitté un état dans lequel ils avaient pour aboutir à un autre état. Vous voyez? C'est ce qui a mené l'église aujourd'hui. Vous voyez? Et l'église, si vous remarquez, que ce grand-être, quand il a quitté cet état-là, qu'est-ce qu'il était devenu? Il est devenu un antichrist. Vous voyez? Et l'antichrist, il est où? L'antichrist, il est dans l'église. Il opère où? Dans l'église. En devenant l'antichrist, après, il est devenu, quand il s'est incarné dans un homme, il est devenu un faux prophète. Un faux prophète, pourquoi? Parce qu'il enseigne des fausses doctrines. Des doctrines pernicieuses. Des doctrines qui sont mélangées à la parole des hommes. Des doctrines qui se sont accompagnées avec des dogmes. Vous voyez? Donc, ils ont abandonné presque la parole de Dieu. Totalement la parole de Dieu pour prendre ce qui est de l'intelligence artificieuse pour mieux séduire le monde. Vous voyez? Donc, c'était ça. Ça a commencé là-bas, dans le jardin d'Eden, quand il a pu reçure l'église. Et maintenant, quand l'église a écouté cela, c'est ce qui a fait en sorte qu'il est sorti, vous voyez, de la voie parfaite de Dieu, qui était la volonté parfaite du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Ça, c'était dans le jardin d'Eden. Parce que tout a été commencé là-bas. Donc, si nous comprenons le commencement, comment est-ce que ça a été commencé là-bas, nous allons mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Parce qu'une église, c'est une femme. Vous voyez? Dont son mari est Christ. Et maintenant, qu'est-ce que le diable voulait, depuis tout ce temps-là, le diable voulait être adoré. Vous voyez? Donc, cela veut dire, c'est pourquoi, quand il a quitté là-bas, dans ce endroit où il voulait faire de cela, c'est que lui était. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez dire que l'on lit si fait, il était le plus beau de tous les anges. Vous voyez? Donc, si vous remarquez, même son fils Caïn, quand c'était l'heure d'offrir à Dieu des offrandes. Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible dit que son hôtel était un hôtel beau, avec de belles fleurs, bien construites comme des chaires en vitre que je vois dans des églises là-bas, avec de fleurs artificielles, un pasteur habillé dans des couleurs différentes, ainsi de suite, beau, etc. Avec un beau langage. Donc, quand il vous parle, là, il est loquant, il a des diplômes en sciences, en théologie, il a des diplômes, ceci, il a beaucoup, il a plein de connaissances ainsi de suite. Vous voyez? C'est ce que le diable était. Quand il était là-bas, et cela ne correspondait pas avec les caractéristiques de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce qui en fait, sauf que non, l'archange, le grand, Michael, lui a chassé du ciel et il est descendu sur la terre. Quand il est descendu, il s'est précipité directement à l'église. Vous voyez? Et il est précipité directement. Quand il s'est précipité à l'église, remarquez, comme je le répète toujours à ce point-ci, pourquoi? Parce que les gens dorent encore. Les gens, ils ont encore confiance et amour à leurs pasteurs faux qui sont derrière et qui les amènent en enfer. Vous voyez? On avait parlé l'autre fois ici que les deux atmosphères sont ici sur la terre. Même vos musiciens que vous adorez, que vous, vous êtes restés encore avec, que vous écoutez encore leurs chansons là-bas qui viennent, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont loin en enfer avant qu'ils puissent sortir. Laisse-moi simplement dire ça comme ça. Vous voyez? Ce que vous entendez quand le son là commence à jouer, chaque quittare a un esprit qui l'accompagne, c'est, c'est, c'est quittare. Chaque instrument. Vous allez remarquer que non. Donc, quand ça commence à jouer déjà, vous sentez quelque chose. Ça touche même jusqu'au niveau de l'âme. Maintenant, si vous n'avez pas Christ, vous allez partir calmement. Mais remarquez, ces gens là, quand ils chantent leur chanson, ils parlent du système de l'enfer, du système du feu. Dans le feu, là, on ne se brûle pas. Les gens ne disaient absolument rien. Et ce pasteur-là vous conduise là-bas dans cette atmosphère. Vous vivez déjà cette dimension-là. Et ceux qui ont reçu cette parole, ceux qui se convertissent en suivant ces paroles, ce propos que nous sommes en train de dire ici, parce que ça ne vient pas de moi. Moi aussi, je l'ai dit, afin que je puisse être toujours prêt, parce que je ne sais pas l'air. Vous voyez? Parce qu'il a dit, personne ne sait. Vous voyez? Donc, seul le père qui le sait. Ça peut être une heure après ici. Ça peut être demain ou le lendemain. Ça peut être le dimanche après le culte. On ne sait jamais. Vous voyez? Mais cela va s'accomplir comme toute écriture s'accomplisse. S'il y avait un matin, un soir, donc cela veut dire que non. Comme cela a été bien établi par Dieu lui-même, selon son ainsi dit, cela va s'accomplir. Si on insiste sur ces choses, parce que les gens sont trop affectionnés dans ce beau bâtiment, dans la façon de la piété que l'homme a, dans la façon qu'il les accueille, dans la façon qu'ils ont formé leur organisation, oh Dieu n'est pas dans des organisations. Dieu n'est pas dans ce que vous vous faites. Dieu n'est pas dans ce qui vous réunissent. Dieu est dans ce qui se réunissent tout autour de sa parole et qui suivent son ainsi dit selon le temps dans lequel ils vivent. Comme on avait donné l'exemple d'une femme qui était une prostituée. Comment est-ce que quelqu'un qui vit une vie de la prostitution ? Christ, le Saint de Dieu, Dieu dans la chair humaine, peut abandonner tout ce qu'il pouvait avoir dans le temple là-bas. Est-ce que vous pouvez vraiment faire une illustration de ce temps-là pour voir que non, le Seigneur de gloire abandonna tout ce qui était dans le temple, tout ce qui amenaient les aumônes, qui amenaient des choses pour offrir aux sacrificateurs, faire quelque chose pour le temple de Dieu, rendre le temple beau ou je ne sais pas moi. Vous voyez ? Faire tout ce sacrifice là afin que cet endroit là qu'eux partent pour adorer Dieu, pour s'être vraiment magnifique. Vous voyez ? Mais il n'était pas allé là-bas, il est allé se trouver avec la fille de Dieu qui faisait une prostitution en dehors là, au bouge, à l'heure même que les prostituées viennent. Parce que les vierges viennent le matin, ceux qui ne vivent pas une bonne vie, ils avaient l'heure à laquelle qu'elles venaient. C'est à ce moment-là que le Seigneur est allé la rencontrer à cause de quoi ? A cause de ce que je suis en train d'insister ici parce que beaucoup, ils ont déjà vendu leurs droits de nez comme Ève l'en avait fait, comme l'Église d'aujourd'hui l'ont fait. Ils ont oublié ce que nous lisons à chaque fois ici. Lisons d'abord quelque chose. Ils sont en train de parler. Il faut que je lis un peu pour que les gens comprennent. Ils sont en train de lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Je commence au verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. » Vous voyez ? Elle exerçait quoi ? Toute l'autorité de la première bête. Nous allons lire aussi la première bête. Ça c'est dans ce même chapitre 13 de l'Apocalypse à partir du verset 1er jusqu'à 10. « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. » Pourquoi ? Parce qu'il a récit de la première bête la puissance à laquelle que lui il exerce. « En sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants adoré la première bête. » Vous voyez ? La première bête qui est-ce ? Cela veut dire quand ce grand homme qui était précipité sur la terre, qui a été chassé par Michael, il était descendu, il est devenu l'antichrist. Vous voyez ? Donc, le dragon était devenu l'antichrist et quand il est devenu l'antichrist, il est allé ou il s'est incarné. Vous voyez ? Enfin dans un homme pour devenir un faux prophète. Vous voyez ?